et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un format un petit peu différent cette fois ci puisque nous allons faire un petit tour dans mon jardin alors nous voici dans mon jardin cette année nous avons décidé avec mon mari de d'expérimenter la culture en lasagne alors nous en avons fait deux une pour les tomates à droite et celle ci pour les courgettes à gauche donc au premier plan vous avez des courges spaghettis un pied de courge spaghettis qui donne très bien et ensuite des courgettes vertes voilà ma lasagne à tomate ce sont des romas alors elles ont eu un petit peu de mal à démarrer parce que planté peut-être un peu tard mais ma foi elles sont partie et elles sont bien jolies mais bien courtes je trouve mais le pied est bien vigoureux elles sont toutes en fleurs voilà pour information cette vidéo a été tournée début juillet voilà ensuite j'ai décidé de planter des pieds de tomates entre mes courgettes ceci est un pied de tomates cerises voilà ensuite nous avons des courgettes vertes encore un pied de tomates celles ci ce sont des romas elles sont bien belles mes courgettes tout en fleurs on voit vraiment la différence entre les lasagnes et les courgettes plantées en terre vraiment nous avons planté un pied de potimarron voici un joli potimarron et on a plusieurs je suis bien contente c'est la première année que j'en fais et on adore la soupe de potimarron donc ça tombe très bien voyez la différence entre les pieds qui sont plantés sur la lasagne et les pieds en pleine terre on sent que en pleine terre ça peine plus quand même en plus on n'a pas une terre qui est très très bon un pied de courgettes vertes toute cette lignée tout se rend c'est de de la courgette verte je me suis un peu lâché dans les courgettes cette année je dois l'avouer mais je suis vraiment ravie parce que ça donne énormément et je pense que je vais en mettre en congélateur pour les soupes cet hiver voilà et ça c'est une cagette de pommes de terre j'ai décidé d'essayer de planter des pommes de terre en cagette j'ai vu ça sur internet et à l'heure où je vous parle elles ont été récoltées j'en ai fait une jolie poêlée le deuxième rang c'est un rang de courgettes jaunes alors j'adore les courgettes jaunes il n'y aurait que moi je ne ferai que des courgettes jaunes parce que je les trouve beaucoup plus ferme que les courgettes vertes et elles grossissent beaucoup moins vite du moins voilà et mon mari aime bien les courgettes vertes donc on fait des deux il faut faire des concessions ensuite nous avons refait des tomates trois petits pieds de tomates ce sont de la saint pierre je crois voilà alors elles sont pas très hautes mais alors elles ont de magnifiques drapes ça c'est un pied de tomate qui avait repoussé dans la serre et que j'ai repiqué à cet endroit je ne sais pas ce qu'il va donner mon pied de rhubarbe qui est très beau nos poules voici marie nous avons deux poulettes qui nous donne des oeufs chaque jour et ça c'est vraiment chouette et voici Antoinette voilà pour le tour du jardin à l'extérieur les cassissiers nous en avons deux et un groseillé comme je vous le dis cette vidéo a été filmé début juillet nous avons replanté des tomates également dans ce bac car ce sont des tomates qui poussaient des pieds de tomate qui poussaient dans la serre donc plutôt que de les jeter nous les avons plantés dans ce bac ça ce sont des tomates cerises ce sont des clémentines tomates clémentines alors elles sont petites mais ça donne énormément et le reste des plants et bien ça sera la surprise ça sera la surprise et ça c'est plutôt chouette nous avons également un bac de fraisiers ce sont des fraisiers remontants ils donnent deux fois dans l'année ça c'est plutôt chouette et maintenant nous allons faire un tour dans la serre que mon laitrix a construit alors au premier plan nous avons de la pseudo coeur de bœuf donc il y en a je crois un deux trois quatre pieds voilà au fond c'est encore une coeur de bœuf au fond c'est de la tomate ananas et des petits repoussis aux pieds que je laisse nous avons planté trois pieds de yellow boy alors ça c'est une tomate qui est très très productive et je regrette de ne pas en avoir mis plus j'en ai mis que trois ma salade feuilles de chêne qui est très belle cette année je pense que des tomates jaunes j'en mettrai au moins huit l'année prochaine ça c'est de la tomate blanche il n'y en a qu'un pied mais pareil elle est bien productive aussi et là nous avons de la saint pierre je crois ou de la biftec je ne sais plus je ne note pas je devrais peut-être pour me souvenir elles sont bien belles nos tomates cette année au milieu nous avons de la zébra green et des petits plants qui repoussent il y en a deux je les laisse la zébra green qui est une tomate verte alors j'en ai mis trois pieds au milieu qui sont énormes parce qu'ils montent très haut voilà au pied j'ai mis des œillets d'inde pour attirer les abeilles de manière à ce qu'elles viennent polliniser les fleurs de mes tomates voilà en fait j'en ai acheté trois quatre pieds d'œillets d'inde et ensuite ils se sont ressemés tout seuls et d'année en année je ne m'en achète plus ils se ressemment tout seuls voilà nous avons fait le tour de mon jardin et le tour de ma serre j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager au revoir au revoir au revoir